Président, veuillez-vous asseoir. Président, please be seated. The court is in session. The chamber gives the floor to the deputy co-particutor to resume the questioning. You may not have the floor. Thank you, Mr. President. Mr. Witness, I'd like to now move on to discussing the third individual from Pochendam Village who was of Vietnamese ethnicity, Mr. Thép Chuy. And can you tell us what happened to Mr. Thép Chuy? Mr. Thép Chuy, I did not know at the time when he was sent out. The wheelchair was quiet at the time when he was sent out. So are you saying that you heard afterwards that he had been sent out? You heard of his case after the fact that he was sent out? Answer. Yes, that is true. Yes, that is true. I heard that he had been sent out. And did you hear any other of the details of how he was sent out? Answer. 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 Donc, est-ce que je comprends qu'il a été envoyé avant votre retour, lorsque vous étiez en train de couper du rotin ? Réponse. Réponse. Il a été envoyé avant que je me suis envoyé à la maison de la recette et de collecter du vin. Avez-vous déjà entendu parler de la personne qui l'a emmenée ? Le nom, la fonction. Réponse. Je ne connaissais pas le nom des personnes qui l'ont emmenée. Lorsque je suis rentré au village, le village était très silencieux, très calme. Merci. Merci. Je vais vous lire une partie de la déclaration. Merci. 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 aucun Vietnamiens dans le village de Pochendam. Réponse. À cette époque, il n'y avait que trois Vietnamiens qui vivaient dans ce village. Merci. Après l'arrivée des Khmer Rouge dans votre village, est-ce que vous avez entendu des annonces ou des déclarations qui ont été faites concernant les personnes vietnamiennes ? Réponse. Aucune annonce n'a été faite à cette époque. Déclaration des Cammes. Déclaration des Cammes. 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 Déclaration des Cammes. 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 Quand ils arrivaient, ils n'avaient pas l'équipe de l'East Zone. Ils disaient que tous les Yuans devaient être pris pour être blessés. Parce qu'ils sont tous Yuans, tous les Viet Congs qui les ont attaqué. Regardless, ils étaient Yuans traitors ou Yuans soldats. Tous les Yuans devaient être rassemblés, including les hommes et les femmes. Monsieur le témoin, avez-vous entendu que tous les Vietnames devaient être rassemblés et que les Vietnamiens devaient être regroupés ? Réponse. Concernant le rassemblement des Yuans, Je n'en ai jamais entendu parler. C'était lorsque Nyang a été arrêté que j'ai entendu les gens dire qu'il y a eu un rassemblement des Vietnamiens. Et avant cela, c'était un secret. Question. Avez-vous déjà participé à des réunions dans votre village après que les Vietnamiens aient été emmenés ? Réponse. Je n'ai jamais participé à une réunion de ce genre. Comme je l'ai dit, j'étais simplement un citoyen ordinaire. Je me suis dit simplement de creuser des canaux et de travailler au champ. Avez-vous connaissance de la visite de Khmer Rouge d'un rand plus élevé et qui posaient des questions sur la présence ou non de Vietnamiens dans le village ? Réponse. Je ne les ai jamais vus. Je n'ai jamais vu leur visage de Khmer Rouge d'un rand plus élevé. Ils ne me laissaient jamais voir leur visage. Je ne les ai jamais vus. Merci beaucoup. J'ai juste deux autres questions à vous poser. Et ce n'est pas une question à vous poser à ce que vous avez dit avant, qui était utilisé comme bureau de sécurité du district à cette époque. Avez-vous jamais entendu parler en relation du Watt-au-Kandal d'un endroit appelé Ville Touc ou Ville Touc ? Réponse. Je n'ai jamais entendu parler de cet endroit auparavant. national deputy co-prosécutor, Ville Touc. Oui, il y avait un endroit appelé Ville Touc et c'était là que j'ai coupé du rotin. question. Concernant le bureau de sécurité du district, est-ce que vous avez déjà entendu quelque chose ? à savoir si cet endroit, Ville Touc, avait un lien avec le bureau de sécurité du district ? Clampung, Ville Touc. Réponse. Dans le village de Ville Touc, dans le village de Ville Touc, il n'y avait aucun lien avec le centre de sécurité. Il était situé très loin. C'était à côté de Lompeu, là où on m'a affecté pour couper du rotin. Donc, on a trouvé un endroit appelé Ville Touc. Dernière question, pour vous rafraîchir la mémoire. Avez-vous déjà entendu dire que Wiltaïc était utilisé comme un site d'exécution? Réponse, le village de Wiltaïc, situé à proximité du Wat Chas, à environ 1 km de l'autre. Il y avait une rumeur sur laquelle c'était un site d'exécution. Question, donc dois-je comprendre que l'endroit que vous venez de décrire, qui était à environ 1 km du Watte, est-ce que c'est un endroit différent de là où vous coupiez du Rotin? Réponse, les deux endroits étaient loin l'un de l'autre. Okandaou était un champ ouvert. Derrière le village, il y avait une forêt, Preilapoe. Question, avez-vous entendu dire que Wiltaïc était utilisé en tant que site d'exécution? Dans cet art, 1 km d'Aukandat, est-ce que vous avez déjà entendu parler du fait que ce site était utilisé comme un site d'exécution? Réponse. Les gens mentionnaient cela. On disait que les gens avaient été emmenés à Wiltaïc. Oui, c'était une rumeur à cette époque-là. Et avez-vous entendu dire qu'il y avait des Vietnamiens de Svayantor qui avaient été emmenés à ce site? Réponse. Les Vietnamiens ont été emmenés à Wiltaïc. Sur cette question-là, je n'en ai pas entendu parler. J'ai entendu dire que des gens avaient été emmenés pour une séance d'études, mais je ne savais pas à l'époque où ils avaient été emmenés exactement. Merci, M. le témoin. M. le Président, je n'ai pas d'autres questions. M. le Président, je donne maintenant la parole aux co-avocats de la partie civile pour interroger le témoin. Vous avez la parole. M. le Président, je donne maintenant la parole à M. le Président, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Et j'ai besoin d'obtenir quelques éclaircissements concernant ces questions. Tout d'abord, concernant le nom, Ngoi, l'enfant, le fils de Ngan, Pourriez-vous apporter des précisions à la chambre sur ce point? Cette personne était-elle la même qui était le chef de la milice dans le village? Réponse, Ngoi venait du village de Pnau. C'était un militien au sein de Swayantor, la commune de Swayantor. Question, cela veut-il dire qu'il y avait deux Ngoi, l'un qui était le fils de Ngan et un autre Ngoi qui était le garde de sécurité dans la commune de Swayantor? Réponse, oui, c'est bien cela. Question. J'ai une autre question concernant la personne qui marchait, qui était à pied avec vous lorsque vous êtes rentré de l'endroit où vous coupiez du rotin. Est-ce que vous pourriez nous dire à nouveau quel était le nom de cette personne parce que je n'ai pas entendu clairement la dernière fois? Réponse. Cette personne qui était également avec Ngan, qui a emmené Ngan, il s'appelait Seng, c'était le chef adjoint. Question. De quel village était-il en charge? Réponse. Il était en charge du village de Pochendam. Question. J'ai une autre question à vous poser, monsieur le témoin. Vous avez mentionné la disparition de trois Vietnamiens. Connaissez-vous cette personne par son nom Higbo? Réponse. Non. Je ne connaissais pas cette personne. Question. Très bien. Je ne vais pas poser de questions concernant cette personne. concernant le traitement des Vietnamiens avant la disparition de ces personnes vietnamiennes. à partir de 1975 jusqu'à la disparition de ces trois personnes. Étaient-ils traités de la même façon que les autres qui vivaient dans le village de Pochendam ou est-ce qu'ils travaillaient dans des conditions différentes? Réponse. Ces trois personnes ont été affectées à des tâches normales. Le repiquage du loup et le travail au champ. Il n'y avait pas de tâches particulières. Question. Avez-vous observé qu'ils suisaient un traitement différent par rapport aux autres personnes? Est-ce qu'il y avait une forme de discrimination à leur rencontre? Réponse. Pour être honnête, ils avaient des relations normales dans le village. Personne ne les discriminait au sein du village. Question. J'aimerais vous poser une question sur le moment auquel ils ont disparu. Vous souvenez-vous du moment où ils ont disparu? Est-ce qu'ils ont disparu avant l'arrivée des forces du Sud-Ouest? Réponse. Ils ont disparu avant l'arrivée des forces du Sud-Ouest. Question. À quel moment et combien de temps avant l'arrivée des forces du Sud-Ouest ou des cadres du Sud-Ouest? Réponse. Ils ont disparu entre la fin et le début de l'année 1977. Question. J'aimerais vous poser une autre question concernant l'arrivée des cadres du Sud-Ouest. À quel moment sont-ils arrivés exactement? Est-ce qu'ils sont arrivés à la fin de l'année 1976 ou au début de l'année 1977? Réponse. Les cadres du Sud-Ouest sont arrivés à la fin de l'année 1978. Question. Donc, combien de temps s'est écoulé entre l'arrivée des cadres et la disparition des Vietnamiens? Réponse. Je ne me souviens pas. ou, en tout cas, je n'ai pas fait attention à leur disparition à cette époque. Question. Je passe à un autre thème. entre 75 et 79. Avril 75 jusqu'à 79. Y avait-ce que la religion pouvait encore être pratiquée dans votre village? et il y avait-ce qu'il y a Vous avez donc quitté les ordres de votre propre initiative ? Où est-ce que l'on vous a forcé ? Il y a eu des pressions à la fois, de temps en temps. C'est pour cela que j'ai décidé de quitter les ordres. Parce que pendant le temps que j'étais un monk, j'ai eu l'air et j'ai eu l'air et j'ai eu l'air et j'ai eu l'air et j'ai eu l'air. Question, who said this to you ? Answer, Pechen, villager, said that and I did not recall his or her name exactly. He died already. Question, how many pagodas there were in your commune ? And if you know, give us the names. Answer, in the commune where I lived, there were two pagodas. Il y avait deux pagodes dans la commune où j'habitais. Question, between 1975 and 1979, were the pagodas still used or were they abandoned ? And if they were still being used, what were they used for ? Answer, from 1975 to 1979, there were no longer any men living in the pagodas. And the Khmer Rouge assigned their own people to live in those pagodas. Question, were they used as sleeping quarters or were they used as warehouses ? President, witness, please, observe the microphone. Faites attention au microphone. Witness, I did not know for sure when there were no longer any men, the Khmer Rouge went to reside there. Question, this is my last question in relation to Buddhism. Question, j'ai encore une dernière question au sujet du bouddhisme. Question, between 1975 and 1979, est-ce que dans votre commune et dans votre village, les cérémonies et les pratiques bouddhiques étaient auto-visées ? Question, je vous remercie. Je passe à présent à un autre sujet. J'aborde la question de M. Larkin, vous avez dit que sa femme avait été emmenée. Et qu'après cela, il avait souffert de troubles mentaux. Est-ce que ce résumé est exact ? Réponse. Lorsque la femme de Larkin a été emmenée, il est devenu instable psychologiquement, il criait. Il a duré à travers le village. Ça durait à peu près deux semaines. Après cela, avec l'aide des villageois, son état s'est amélioré. Question, what did they do to him in order to make him better ? C'est grâce au soutien des villageois et des membres de sa famille que son état s'est amélioré. Voilà ce qu'il s'est passé. Question. S'est-il jamais remarié ? Avant la fin, avant 1979 ? Réponse. Oui, après il s'est remarié. Est-ce avant ou après le 6 janvier 1979 ? Réponse. Il s'est remarié à une autre femme sous le régime des Khmer Rouges. Question. Question. Did you know whether the marriage ceremony was organized only for him or were there many couples ? Answer. I only knew that he remarried another woman. Tout ce que je sais, c'est qu'il s'est remarié à une autre femme. Et de ce que j'ai pu entendre, c'était le seul marié. Thank you, Mr. Witness, for answering my question. And Mr. President, I don't have any further questions for this witness. Question, Mr. President, j'en ai terminé. President, thank you. Merci. We would like now to hand the floor to the defense teams for the defense team first, to NG Defense, to put questions to this witness. You may proceed, counsel. Thank you, Mr. President. Good afternoon, Mr. Witness. I have a few questions that I would like to put to you this afternoon. The events that you have been describing this morning, the disappearance of those three people, You situated that in time, late 76 and early 1977. My question is, are you sure about this time period ? Et ma question est la suivante, êtes-vous certain que c'était à cette époque ? I recall it clearly. Je m'en souviens clairement, répentément. And there is also a statement that I provided during the interview. You just placed the arrival of Southwest Son Cadres in time end of 78. So the events that you described would be about one year, one year and a half before the Southwest Son Cadres arrived. Is that correct ? I cannot recall the exact period. However, even the two places, maybe a year earlier, or maybe half a year earlier. In your statement to the investigators of the investigating judge, you also indicate that these events not only took place about late 76 and early 77, but also what you call, quote unquote, before the South Pym event, unquote. What did you mean when you talked about the South Pym event ? What did you mean when you talked about the South Pym event ? Concerning the South Pym event, I stated that the killing took place before the arrival of the Southwest in the East Zone. But what is the South Pym event ? What exactly is that ? Maybe I should ask first who is South Pym ? I did not know which position he held. I only heard that South Pym was a leader in the Eastern Zone. Correct. But what is the South Pym event ? What is the event that referred to his name ? What do you mean with South Pym event ? Qu'est-ce que vous entendez par événement South Pym ? I refer to the South Pym event. That was the times that I also refer to the group of the Vietnamese who were taken away and executed. I will repeat my question. You used the words in your statement, the South Pym event. What exactly is the South Pym event ? What did you mean when you said that ? What did you mean when you said that ? Je fais référence au moment où les villageois d'Aman village ont été rassemblés, emmenés et exécutés. Je comprends bien, nous avons évoqué la disparition de ces trois personnes ce matin, mais pourquoi vous référez à la disparition en termes de l'événement de Sao Pim ? Faites-vous référence à la disparition en utilisant les termes de l'événement de Sao Pim ? Qu'est-ce que Sao Pim a à voir avec ces trois personnes ? J'ai fait référence à l'événement de Sao Pim parce qu'à cette époque-là, Sao Pim était encore responsable. Je vais voir si je peux vous aider un peu. Je vais voir si je peux vous aider un peu. Il y a un témoin, E3-9339, qui parle également de Sao Pim, qui parle également de Sao Pim. Et en français, E3-9339, qui parle également de l'événement de Sao Pim. Et en français, E3-9339. C'est une personne qui est aussi un village, qui parle également d'un réseau de Sao Pim. Est-ce que cela vous dit quelque chose ? Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous ? Je n'étais pas au courant de cet événement ou de cette personne. Je n'avais pas de relation et de contact avec cette personne. Et comme je vous l'ai dit, moi j'étais village ou artinaire, je n'avais rien à voir avec ça. Donc vous n'avez jamais entendu parler des villageois, parler Ces trois personnes n'ont rien à voir avec la réseau de Sao Pim, c'est exact. Est-ce que vous parlez à ces trois vietnamies ou à un autre set de trois individuels ? Non, ces trois vietnamies que nous avons discuté ce matin, Ngan, Lakni et le mari de Din Un, Chui. Est-ce que les villageois n'ont jamais dit que ces trois personnes n'ont rien à voir avec la réseau de Sao Pim ? Je n'ai pas entendu parler de ça, je n'ai pas entendu parler, dire qu'il y avait quelque chose à voir avec le réseau de Sao Pim. Vous avez dit que Sao Pim était un dirigeant dans la zone est. Savez-vous à quel secteur dans la zone est votre commune était rattachée ? Je n'ai jamais connaissé la structure administrative des villageois communaux district. Est-ce que vous avez entendu parler du secteur 20 ? Est-ce que vous avez entendu parler du secteur 20 ? Vous avez entendu parler du secteur 20 ? Vous avez entendu parler du secteur 20 ? Vous avez simplement entendu parler du secteur 20 ? Est-ce que c'est exact ? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Je ne sais pas quel secteur 20 ? Oui, c'est ce que j'ai entendu. Mais je ne savais pas quel village ou commune ce secteur en global. Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Chia Sin ? Est-ce que vous avez entendu parler de Chia Sin ? Vous avez entendu parler du secteur 20 ? Je n'ai jamais entendu ce nom ? Non, dans mon village je n'ai jamais entendu ce nom. Ce nom ne me dit rien. Et en plus vous avez entendu parler du secteur 20 ? C'est quelqu'un avec le nom de Kro Ling Kro Long, le chef de votre district. C'était Ta Chunkong Prambe, le chef de district. Tu veux dire Ta Chunkong, connu également sous le nom de Sarum ? Je ne savais pas combien de pseudonymes de seconde révolutionnaire était le chef de district. Merci. 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 Have you ever, in the period between 1975 and 1979, heard the sounds of warfare, of armed conflict, and conflict of artillery being fired from Vietnamese territory into Kampuchea. ? 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 de pilonnage sur le territoire du Kambuchéa ? La question, j'ai entendu à cette époque des tirs de mortier, mais j'étais loin, j'étais à Swam Tos et je n'ai pas entendu les bruits, j'ai simplement entendu les gens qui parlaient de ces tirs. Et que vous disiez-t-il lorsqu'ils évoquaient ce pilonnage ou ces tirs d'obus en 1977 ? J'ai dit que les vietnamiens qui veulent le territoire cambodgien. C'est ce que j'ai entendu et je n'ai pas prêté grande attention. J'ai entendu dire que les troupes et les chars vietnamiens en 1977 étaient en train de pénétrer le territoire cambodgien ? Je ne me souviens pas d'un tel événement en 1977. Et je ne sais pas plus que ce que je vous ai dit. Je comprends. Je vais passer à une autre question. Vous avez parlé de Chui, le mari de Din Un. Vous avez entendu dire que Chui était un ancien soldat vietnamien ? Chui, à ma connaissance, n'était pas un soldat. C'était un marchand. Vous n'avez jamais entendu dire qu'avant 1975, il avait lutté dans l'armée vietnamienne ? Non, je n'ai jamais entendu parler. Et c'est la vérité. Je n'ai jamais entendu dire qu'il avait été soldat à un quelconque moment. Et lorsque je l'ai vu, il était déjà marié. Il avait déjà sa femme et il n'avait pas eu de cérémonie de mariage en Bonnet du Fort. Est-ce que vous avez entendu dire de lui que c'était quelqu'un qui faisait de la consommation et qui faisait passer les marchandises d'un pays à l'autre pays ? C'est-à-dire qu'il faisait entrer de la marchandise depuis le Vietnam au Campuchia ? Non, je n'en savais rien. Je n'ai jamais entendu une annonce prononcée en 1975 que tout le monde qui était de l'origine de votre village ou de votre commune ou de votre district devait quitter le Campuchia et devait rentrer au Vietnam ? Au sujet de cette réunion, je n'ai jamais participé à une telle réunion. Et je ne peux que répéter ce que j'ai dit. À cette époque-là, je me concentrais sur les barrages des canaux ou le travail dans l'échange. Ça n'avait rien à voir avec ces réunions. Évidemment, cette soirée, vous avez répondu une question de l'accusation. Si vous avez entendu le chef de village ou un cadre d'un cadre quelconque le démocrate du Campuchia et le gouvernement parle des vietnamiens, si les vietnamiens étaient targetés parce qu'ils étaient vietnamiens, vous avez répondu non, parce que vous êtes un vietnamiens, vous avez répondu non, vous n'avez jamais entendu un petit discours. Est-ce que vous avez entendu à la radio quoi que ce soit en ce sens ? Ou est-ce que des villagers qui avaient écouté la radio avaient entendu parler de ces choses-là ? Ou alors est-ce que c'est quelque chose dont vous n'avez absolument jamais entendu parler ? En ce qui concerne les vietnamiens, à cette époque, je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque annonce à la radio à ce propos des émissions étaient des chansons révolutionnaires diffusées toute la journée. Mais quand les chansons étaient terminées, est-ce qu'ils parlaient des vietnamiens ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des vietnamiens ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des vietnamiens ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu quelqu'un dire quoi que ce soit ? Est-ce que vous n'avez pas entendu parler des vietnamiens ? Ou alors rien du tout ? Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler des vietnamiens ? Oui, je n'ai jamais entendu parler des vietnamiens. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler des vietnamiens ? que l'on me confiait. Est-ce que vous pouvez expliquer la raison que les vietnamiens étaient arrêtés parce que les vietnamiens étaient arrêtés parce que c'était des vietnamiens ? Lorsque ces villageois se murmuraient à l'autre, d'où tenaient-ils leur information ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que les villageois murmuraient et vous ne savez pas quelle est la source de ces murmures ? En ce qui concerne ce qui était murmuré au sujet des vietnamiens, moi je l'ai entendu au moment où les trois personnes ont été emmenées. J'ai entendu des personnes qui ont été emmenées pour rééducation. C'est tout ce que j'ai entendu. Je comprends bien votre question, votre réponse plutôt. Est-ce que vous pourriez expliquer où est-ce que vous pourriez m'expliquer où est-ce que vous est possible d'expliquer d'où venait ce murmure ? Et qui a commencé, par exemple, que si un vietnamiens, une femme, avait des enfants, et que les enfants n'étaient pas été arrêtés ? Qui est-ce que les vietnamiens avaient des enfants ? Qui était-ce que les enfants n'étaient pas été arrêtés à l'origine ? Deux, cela. qu'est-ce que vous êtes venus, qu'en a pas été arrêtés à l'invier ? Qu'est-ce que vous êtes venus ? Qu'est-ce que vous êtes venus ? Et bien, les murmures ont commencé qu'après cet événement et pas avant. Donc, après les événements pendant lesquels les Viennamiens ont été rassemblés et ont envoyé en éducation, les gens ont commencé à murmurer. Et après cela, plus personne n'a dit. Donc, est-ce que c'est fair de me dire que la seule événement possible que nous avons, que ces gens ont été re-éducation, ces gens de votre village, c'est parce que les Viennamiens ont été envoyés pour une question, c'est simplement parce qu'ils ont chuchoté, le murmure, il y a la joie. Ou la source de la Viennamiens' information, est-ce que c'est exact? Réponse. J'ai entendu parler, j'ai entendu ces gens murmurer une fois que les personnes avaient été emmenées, y compris la femme de l'Agné. Et donc, ce n'est pas que les gens commencent à murmurer les uns aux autres. Ces murmures ont eu lieu après la survenance de cet événement. Dernière question, sans lien avec ce thème, c'est une question de suivi ayant trait aux gens qui n'étaient plus autorisés de devenir moines. Quand vous avez dit que ceci a commencé en 1973, vous avez dit littéralement, il n'y avait plus de moines à partir de 1973. Comment vous vous souvenez, comment vous vous souvenez de cette date-là, 1973? Je le savais parce qu'il n'y avait plus de moines après 1973. A cette date, les moines qui étaient parmi nous ont commencé à quitter les ordres, y compris le moine en chef. Et donc, le moine en chef est parti en 1973 parce qu'on lui a dit de quitter les ordres, un an après que vous avez quitté les ordres. Réponse. Selon ce que j'ai observé, le moine en chef dans ma pagode a quitté les lieux avec d'autres moines. Et à l'époque, je m'occupais de masser le moine en chef. Je faisais partie d'une unité et au milieu de faire des... d'assurer des messages. Et donc, j'étais là pour le masser, donc le moine en chef. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Témoin. Président, je donne maintenant la parole à l'équipe de défense de Monsieur Kyo Simpan, qui va donc pouvoir commencer son interrogatoire. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle le Président, et je m'occupe de la défense de Kyo Simpan. J'ai quelques questions à vous poser. Il y a quelques temps, vous avez dit... que vous n'étiez pas au courant du fait que les trois Vietnamiens en question étaient d'anciens soldats vietnamiens. J'aimerais vous demander des précisions concernant ces trois personnes. Comment avez-vous, ou quand avez-vous connu ces trois personnes ? Est-ce que vous les avez connues en même temps, ou est-ce que vous les avez connues l'un après l'autre ? Réponse. J'ai d'abord connu Ngang, et ensuite j'ai rencontré sa femme, la femme de Nguyen. Et en ce qui concernait Nguyen et Nguyen, je les ai rencontrés par la suite. C'était après la guerre. Une s'est mariée. Question. Pourriez-vous apporter un éclaircissement sur l'année précisément ? En quelle année précisément avez-vous connu chaque personne ? Réponse. Je ne me souviens pas de l'année exacte où j'ai commencé à connaître ces personnes. Question. Merci. Merci. Dans le document E3, 7801, en Khmer 002, pardon, 00227, 1368, en anglais 00, 28, 25, 63, en français 00, 48, 61, 04. Je vais citer un extrait du procédé à l'audition d'un témoin. Je pense que vous connaissez cette personne. Il a dit, c'était un ancien soldat vietnamien qui est venu vivre dans le village de Pochandam. pré-translation. J'ai une question à vous poser, Monsieur le témoin. Est-ce que cela vous rafraîche la mémoire et quelle est votre réaction à l'extrait dont je viens de donner lecture ? Réponse. Réponse. Pardon, Maître. Concernant Chui et Ouen, ces deux personnes vivent à proximité l'un de l'autre et pour moi, ce qui concerne, je vivais à peu près à 500 mètres de Ouen. Donc, je ne connaissais pas véritablement le passé de Chui. Question. Merci. Question. Merci. Etiez-vous proche ou non ? En termes d'amitié, de relation. Etiez-vous proche de Chui avant l'arrestation de Chui ? Réponse. Nous vivions loin l'un de l'autre et par moments, nous nous rencontrions. Et la personne qui a fait cette déclaration, peut-être qu'elle vivait près de la maison de Chui, mais comme je l'ai dit, donc je vivais loin et donc je ne connaissais pas véritablement son histoire. Par moments, on se rencontrait sur le chemin et donc on se saluait, mais je n'ai pas eu le temps de véritablement avoir une conversation avec lui. Merci. Question. Merci. Qu'en est-il des deux autres personnes vietnamiennes ? Est-ce que vous pourriez décrire vos relations avec ces deux personnes ? Réponse. Je vivais loin de Ni, mais nous travaillions dans la même coopérative. Et Ngan, c'était également membre de mon unité et donc nous travaillions ensemble dans le champ de Chui. Et comme je l'ai dit, eh bien, je vivais loin de là où il habitait. Question. Merci. J'aimerais citer un autre document. En anglais, 00, 85, 41, 42. Je cite. Les Jews sont venus de leur pays avant qu'ils étaient des soldats et une fois qu'ils sont partis de l'armée, ils se sont mariés à des Cambodgiennes. Traduction libre. J'aimerais résumer de la déclaration que je viens de citer. Peut-être que vous n'avez pas bien compris ce que je viens de dire. Le témoin a mentionné que les trois personnes vietnamiennes étaient d'anciens soldats. Et ils sont venus vivre au Kampuchea. Et vous avez dit avant que vous aviez vu de nombreux soldats vietnamiens plus que de soldats de mer avant 1970. Vous avez également dit que des vietnamiens s'étaient mariés à des cambodgiennes. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Réponse. La déclaration sur laquelle les trois vietnamiens étaient d'anciens soldats, cette déclaration n'est pas exacte. Chui était un nouveau venu. Et je ne sais pas quand la femme de Lakni, comment elle aurait pu devenir un soldat. C'était une femme. Comment elle aurait pu être recrutée pour être soldat ? Je vous dis la vérité. Je peux jurer. Je n'ai pas fait de fausses déclarations ici. Question. Peut-être que le témoin s'est référé aux hommes vietnamiens. Peut-être qu'il pensait que c'était des hommes. Peut-être qu'il pensait que c'était des hommes. J'aimerais maintenant vous référer à votre témoignage ce matin. Vous avez mentionné que lorsque vous étiez affecté pour collecter du rotin, l'Ankar vous a rappelé. Et vous avez dit que Seng était le chef adjoint qui est venu vous rappeler pour rentrer à la maison. Ma question est la suivante. Quelle est l'instruction que vous a reçue ? Quelqu'un vous a-t-il dit spécifiquement d'utiliser ce terme Ankar ? Est-ce que vous avez reçu une instruction dans ce sens ? Réponse. Le terme Ankar. signifie que tout le monde qui était en charge d'une fonction particulière s'était considéré comme l'Ankar. Tout le monde savait cela et tout le monde utilisait ce terme comme cela. Président, Maitre, avez-vous encore beaucoup d'autres questions ? Monsieur le Président, j'ai encore quelques questions à poser. Mais Président, je pense que maintenant nous allons pouvoir nous interrompre. Merci. Nous allons donc nous interrompre et reprendre nos travaux à 15 heures. Merci de bien vouloir accompagner le témoin dans la salle d'attente et nous levons la séance. Merci. 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 Merci.